Ilou, ilou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! J'espère que Facebook ne va pas couper mon sang parce que souvent quand je mets la musique gabonaise dans mes directs, après ils me coupent le sang en mots de... Comment ça s'appelle ? Les droits d'auteur et tout. J'espère que j'ai du mal à faire un direct sans la musique gabonaise. Donc je disais qu'on attend qu'il y ait un peu plus de monde sur le direct. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter le direct, à inviter des gens à regarder avec nous pour que l'expérience soit plus enrichissante, soit plus intéressante, plus on est nombreux, plus on rit, plus on est fou, plus on partagera des bonnes... Je ne sais même pas si on dit des bonnes informations ou je ne sais pas quoi... Cette chanson est cadre trop bien avec le nom de la page Retour aux sources et Wendian Rudiump de Madsenian Lion et Jirio. Elle est trop bien. J'espère que vous connaissez. Elle est trop trop bien. Donc rebonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Bon, ça va. Un peu confiné. On est marre d'être à la maison. Mais bon, ça va. On est en vie. On est content. On remercie le Seigneur d'être là aujourd'hui, en ce moment. Pour partager cette expérience ensemble et tout. Et n'hésitez pas. Dites-moi si vous m'entendez bien, que ce soit fluide. Et n'hésitez pas à me couper et à me dire ce que vous voulez. On va discuter. Donc on attend encore 3-4 minutes. Et qu'il y ait de plus en plus de monde sur le direct. Au bord de l'eau, grève. Encore désolé du retard. C'était des problèmes techniques. On avait du mal à se... Comment dire ? À faire en sorte que les deux comptes se rejoignent pour pouvoir faire le direct. Pour que moi, je puisse faire le direct sur la page de retour aux sources. Donc voilà. On peut commencer à parler. Prenez une tasse d'eau. Prenez une tasse de thé. Prenez un verre de Gino. Prenez un verre de Pota. Prenez du vin de Palme. On va rester là. On va s'asseoir. On va discuter. On se dit à Burma et tout. On va passer un bon moment. Donc normalement, le direct, il s'appelle... Le thème du direct, c'est Parlons mode 241. Donc Paroles de femmes. Parlons mode 241, c'est une page que j'ai créée. C'est une sorte de plateforme que je voulais créer autour de la mode. En fait, autour de tous les acteurs de la mode gabonaise et aussi africaine, en fait. Voir un peu les possibilités qu'il y avait de mettre en avant les différents acteurs qui tournent autour des métiers de la mode. Donc on parle souvent des mannequins, des créateurs. On parle des photographes, des maquilleurs. Mais de mon point de vue, en fait, les métiers de la mode sont vastes. Et j'aimerais qu'on mette la lumière sur ces petites mains-là qui permettent de faire en sorte qu'on puisse remarquer un vêtement, qu'on puisse remarquer un accessoire, de la création du tissu qui permet de créer quelque chose. En fait, à tous ces éléments-là qui rentrent en compte dans la création de quelque chose. Que ce soit un vêtement, un accessoire, un truc design, par exemple, pour une maison. Je voulais mettre en avant tous les acteurs de la mode gabonaise et africaine. Pourquoi cela ? L'année dernière, en fait, j'ai fait un constat. Parce qu'on a plein de nouveaux créateurs qui voient le jour, qui mettent leur production et leur créativité en avant. Mais qui n'ont pas forcément de plateforme pour élayer leur travail, pour faire en sorte que leur travail soit plus connu. Et faire en sorte que les Gabonais consomment les produits qui sont faits au pays. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec la petite notoriété que j'ai, créer une page qui sera dédiée à ces créateurs-là. Donc souvent les cordonniers, les gens qui fabriquent le raffia. Dès la création, en fait, de base, comment est-ce que le raffia fait pour être un petit élément dans une chemise. La première personne, en fait, qui touche l'élément qu'on trouve dans la forêt, qui fait en sorte qu'il y ait la teinture dessus. Qui fait en sorte que ce truc-là, en fait, qui est totalement naturel, devienne un accessoire de mode. Je voulais mettre en avant toutes ces personnes-là. Mais j'ai bloqué le projet autour de juin ou juillet. Parce que... Même pas, autour de septembre. Parce que ce que je voulais mettre, ce que je voulais faire comme... Comment ça s'appelle ? Mon mode de communication, c'était un direct sur Facebook. Avec la personne à côté, donc le créateur ou la créatrice qu'on aura mis en avant ce jour-là. Et tous les deux discuter, récupérer la vidéo et la mettre sur YouTube pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible. Pour qu'elle puisse être vue après. Mais je me suis rendu compte que ça ne marchait plus. Je n'arrivais plus à faire mes directs. Je n'arrivais plus à inviter des gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Par exemple, là, je me rencontre sur mon téléphone. Je ne peux pas inviter quelqu'un à rejoindre le direct pour qu'on puisse discuter instantanément ensemble. Et vu que c'était le mode de communication que j'avais trouvé et que pour l'instant, je ne trouve pas un autre mode qui me plaît. J'ai préféré stopper le projet pour l'instant. Et trouver un autre moyen de communiquer sur eux. Et pour l'instant, en fait, le projet, il est en stand-by. C'est un peu ça. Le projet, il est en stand-by. Et d'un autre côté, je voulais aussi faire ce direct pour qu'on puisse parler du corona et du truc de confinement. Là, qu'il y a du confinement qui est progressif au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique. Le stress que ça procure, parce qu'on n'arrive pas à communiquer comme on veut avec nos familles. Les parents vous disent que tout va bien. Mais on se dit bien que c'est stressant, quoi. On se dit bien qu'il y a un problème, qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on va perdre des gens dans nos familles respectives. On ne sait pas ce que le gouvernement a prévu pour la population. Donc, forcément, ce n'est pas très safe, en fait, comme période. Déjà, moi, je suis ici à Marseille. On est confinés. On ne peut pas sortir. Pour sortir, il faut avoir un document et tout. Il faut justifier son déplacement, même si c'est pour acheter de la bouffe. Et même, tu n'as pas trop envie de sortir de peur de rencontrer quelqu'un qui va te contaminer. Donc, mettre en danger ta famille, mettre en danger ta propre vie. C'est un peu tous ces éléments-là qui sont stressants, qui ne donnent pas envie de s'exprimer, envie de s'exposer, raconter des choses sur sa vie personnelle. Mais bon, merci beaucoup à Zéva Gabon qui m'a bien, bien, bien soutenue, qui m'a poussée à le faire, à me présenter devant vous et de dire ce que j'avais envie de dire sur le Gabon, sur ma passion qui est mon pays, sur le fait de représenter le pays à l'étranger, comment on se sent. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être un peu mis en avant. Parce que c'est difficile de se mettre en avant soi-même. Ça fait vite bizarre, en fait. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y ait des gens qui nous soutiennent, qui voient le bleu qui est fait derrière. Ça fait plaisir. Et je suis contente aussi qu'il y ait une page comme ça, qui s'appelle Retour aux sources, qui donne envie de se regrouper, de se mettre tous ensemble autour de notre pays, en fait, qui est notre base. Parce que si on n'a pas ça, je ne sais pas ce qu'on a dans la vie, si on n'a pas notre pays, notre famille, notre source, en fait, notre cœur, notre cœur se trouve là. Donc, merci déjà pour cette opportunité. Merci de nous permettre de nous retrouver sur cette plateforme. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais plus trop quoi dire. J'espère que vous êtes, vous serez plus bavard que moi. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, si vous voulez aussi qu'on me parle du métier du mannequinat. Par exemple, cette année, c'est une très mauvaise année pour le mannequinat, mais comme tous les secteurs, dans le monde, pour ma part, je suis très, très contente, très, très contente, très reconnaissante pour toutes les opportunités que j'ai pu avoir. J'ai commencé le mannequinat il y a dix ans. Mais non, cette année, ça fait dix ans que j'ai commencé. Et chaque année, j'essaie de développer un peu plus ce que je fais. J'essaie de rester toujours dans le game, parce que ça me plaît. J'ai toujours envie de faire du mannequinat. J'espère que ça va encore durer un an ou deux. Parce qu'après, j'aimerais bien faire des bébés. Et voilà. Pour l'instant, je suis contente. Je suis contente de toutes les réalisations que j'ai pu faire, de tous les voyages que j'ai pu faire grâce à la mode, de tous les peuples que j'ai pu rencontrer. Mais surtout de l'attachement, en fait. Le fait de voyager, de découvrir d'autres peuples, me rattache encore plus à mon peuple, à moi. Et je suis fière de représenter mon pays, partout où je vais. J'essaie au maximum de parler du Gabon, partout où je vais. J'essaie au maximum de valoriser mon pays, de valoriser ma culture. Et j'espère que ça va durer encore un moment. Et j'espère motiver aussi des jeunes à se lancer. Pas trop tôt. Parce qu'il faut être assez... Il faut quand même être assez mature dans sa tête pour évoluer dans ce milieu. Et moi, je conseille souvent aux parents ou aux jeunes qui me demandent s'ils peuvent commencer le mannequinat. Je leur dis de passer au moins leur bac. D'avoir au moins cette base-là. Et après, continuer dans le mannequinat ou leur passion. Et si jamais ça ne marche pas comme ils auraient voulu, ils reviennent sur leurs études. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Maintenant, une femme, elle doit savoir... Une femme ou un homme, d'ailleurs. Quand on devient adulte, il faut savoir se prendre en charge. Il ne faut pas compter sur d'autres personnes. Et le meilleur moyen de rendre fiers nos parents, c'est de leur montrer qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Et la base, c'est l'école, quoi. Il faut commencer par les études. Et après, on se lance dans le mannequinat ou dans quoi que ce soit d'autre. Surtout, il faut être déterminé. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie parce que c'est très, très long comme processus. Il faut compter au moins deux ans pour commencer à se faire remarquer, pour commencer à bien travailler. Et tout le monde n'a pas forcément cette patience-là. Et voilà. Donc, pour vraiment se lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie de votre passion, il faut être mature dans sa tête. Et pour moi, être mature, c'est quand même faire de l'école. Il faut quand même apprendre. Avoir au moins son bac. Et après, continuer, quoi. Et après, continuer. J'espère qu'on se reverra prochainement aussi sur ma page, sur mon compte personnel d'Oinex, Bomba Longin. Parce que je pense que je vais me remettre à faire des directs. Parce qu'on m'a conseillé de continuer et de motiver les gens à se lancer dans leurs activités. Aussi, ce que je voulais dire par rapport à Parlons Mode 241, c'est que c'est une sorte de tremplin pour moi. C'est une façon de montrer que si on réussit dans les métiers de la mode, on peut réussir dans tout. Il n'y a pas que la mode dans la vie, c'est vrai. Mais moi, c'est ce que je connais. Donc, si je veux conseiller les gens, c'est par rapport à ce que moi, je connais. Mais par rapport à cette base-là, j'ai envie de dire aux gens que, quelle que soit la passion que vous avez, que ce soit dans le sport, la chanson, la danse, la menuiserie, le cordonnerie, n'importe quoi. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, vous êtes capable de l'accomplir. Vous êtes vraiment capable de l'accomplir. Ne laissez pas, en fait, les paroles des gens. Ne laissez pas la négativité des gens influencer vos rêves. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire dans votre vie et de vous donner les moyens. Ne dites pas, je veux telle chose et vouloir que tout le monde fasse pour que vous arrivez à votre rêve. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a pour qui ça a marché comme ça, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment se donner les moyens. Il faut travailler dur pour arriver à ses fins. C'est comme ça qu'on est fier de soi. C'est comme ça qu'on dure dans le métier, pour ma part. C'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas. Il faut vous lancer. C'est maintenant ou jamais. Quand on voit des phénomènes comme ce virus-là qui vient bloquer tout le monde, chaque pays du monde est infecté maintenant. Il faut se dire que la vie passe vite, en fait. On ne s'en rend pas compte. D'un claquement de doigt, la vie, elle peut passer. D'un claquement de doigt, votre vie peut complètement basculer, peut complètement changer. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se décider. Il faut se décider, il faut se lever, il faut se dire « Bon, bien, à partir de maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais me donner les moyens d'arriver à mes fins. » C'est vraiment ce que j'avais envie de faire à travers Parle-Homo-241. C'est vraiment motiver les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, de ne pas regretter. Parce que la plupart des gens, la plupart de nos parents étaient toujours en train de dire « Mais moi, je voulais faire ça dans ma vie. Mais eux, ils n'ont pas eu les opportunités que nous avons maintenant. » Avec Internet, avec ne serait-ce que la possibilité de demander à quelqu'un comment il a fait. Avec Google, avoir Google pour soi. Avec Google, tu peux créer n'importe quel métier. Tu vas sur Google, tu tapes ce que tu as envie de faire. Tu veux cuisiner quelque chose, tu ne sais pas cuisiner, tu as la recette. Tu veux fabriquer des savants. Tu vas sur Google, tu as les différentes étapes pour la fabrication de savants. Quand tu veux fabriquer un vêtement, on te montre les différentes étapes pour fabriquer un vêtement. Comment fabriquer un patron, comment dessiner, bien que moi, je ne sache pas dessiner. Bref, il y a tout. En fait, on a tout pour nous. Donc, n'utilisons pas forcément les réseaux sociaux ou bien Internet pour des trucs négatifs ou des trucs pour perdre le temps. Il faut les utiliser à bon escient. Utilisez-le vraiment à bon escient. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec Parlons Mode 241. J'espère que je vais réussir à le faire à la longue. Et en attendant, je suis en train de créer un site pour regrouper un peu les différents éléments que je fais. Et si j'arrive à trouver le bon format pour Parlons Mode 241 avec le mode vidéo, j'espère que je vais pouvoir ajouter mes vidéos là-bas sur le site. Voilà. Ouhalou, Ouhalou, Ouhalou. C'est un peu ce dont je voulais parler avec vous. C'est un peu ça. J'espère que vous allez bien, que vous aimez votre pays. Parce que moi, ma base, c'est le Gabon. Si vous n'avez pas le Gabon, vous pouvez me laisser tranquille. J'espère que vous aimez votre Gabon. J'espère que vous cultivez l'amour du pays. J'espère que vous cultivez, que vous chérissez en fait les moments de temps que vous avez passé au pays ou bien tout ce qu'on vous a raconté sur le Gabon. Si vous n'y êtes jamais allé, pour ceux qui sont nés à l'étranger, parce qu'il y a plein de Gabonais qui sont nés à l'étranger qui ne sont jamais allés, mais qui ont cette base-là, qui ont cet amour-là. J'espère que vous cultivez bien ça, parce qu'il faudrait absolument que ça reste génération en génération. Moi, vraiment, c'est mon bonheur, c'est de savoir que je suis loin, mais que j'ai le Gabon dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai mangé ma purée de tarot, c'était le bonheur absolu. Parce que j'ai cuisiné ça comme on cuisine ça, mi banga. C'était mon bonheur total. Et souvent, on me dit, oui, mais tu parles tout le temps du Gabon, on est tous africains et tout. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Je suis une grande panafricaniste. J'adore... C'est parce que j'adore... Je crois que c'est parce que j'adore mon pays que j'adore l'Afrique. Je ne peux pas dire que j'aime l'Afrique si je n'aime pas le Gabon. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vu que le Gabon, c'est ma base, pour être africaine, il faut d'abord que je sois gabonaise. Pour être gabonaise, il faut que je sois gambanaise. Pour être gambanaise, il faut que je sois mi banganaise. Pour être mi banganaise, il faut que je sois balumbo varama. En fait, il faut que j'ai une base pour finalement aimer tout ce qu'il y a autour, pour que j'accepte toutes les diversités du monde. Il faut d'abord que j'ai ma base. Et ma base, c'est mon Gabon. Et j'adore l'Afrique. Donc, j'adore tous les pays d'Afrique. Je suis allée dans, je crois, une dizaine de pays en Afrique. Et je me sens vraiment chez moi, partout, dans tous les pays où je suis partie. Et je pense que ça arrive parce que j'aime mon pays. Et que j'aime tous les petits traits, les petits trucs bizarres, les petites habitudes qu'il y a au Gabon. J'adore ça. Ce qui fait que quand je vais dans un autre pays, je fais une sorte de comparaison. Est-ce qu'au Gabon, c'est comme ça ? Est-ce qu'au Gabon, c'est pas comme ça ? J'aime bien cette partie-là dans ce pays. Mais moi, je préfère ce que je vois au Gabon. En fait, ce sont des éléments comme ça. C'est pas parce que je dis que j'aime le Gabon que je n'aime pas l'Afrique. Au contraire, c'est parce que j'aime mon Gabon que j'adore l'Afrique. Donc, qu'on ne se méprenne pas là-dessus. Je suis une panafricaniste. J'adore mon continent. Mais j'adore mon continent parce que j'adore le Gabon. J'espère qu'on s'est bien compris. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai pas... J'ai pas porté un vêtement gabonais. J'ai que mes petites sandales gabonaises. Vous êtes bahémique. De ma copine, d'ailleurs. Et j'ai mis un chapeau ivoirien. Qu'on m'a offert. Qu'une créatrice ivoirienne m'a offert. Parce que j'aime bien... J'aime bien comme ça avoir des petits éléments africains sur moi. Je me sens à la maison. Bien que j'ai un peu froid. Mais je me sens... Je me sens sur place. Au bled. J'espère que mon petit speech personnel ne vous a pas trop embrouillé. Parce que je parle n'importe comment. Et n'hésitez pas. Posez-moi une question. Deux questions. Mille questions. On parle en Google. Et je vais regarder ce que vous avez écrit. Coucou Géraldine. J'espère que tu vas bien. Bonjour Leslie. Coucou Abby. Votre miss est là. La miss me voulait aller. Il y a deux personnes qui m'ont gaspillé mon histoire. Je ne cite pas les noms. Il y a deux personnes qui m'ont... Ma couronne et mon écharpe 2020 devaient arriver. Ce n'est pas arrivé. Le coroner a fait en sorte que ma couronne et mon écharpe soient au Gabon. Mais parce que les deux personnes n'ont pas réussi à me faire mes choses à temps. Elles n'ont pas réussi à faire en sorte que mes affaires arrivent à temps ici. Pour l'instant, je ne cite pas les noms. Bien que tout ça va sortir. Merci beaucoup Mademoiselle Bouanga. J'aime bien ton humilité. Délal. La transmission. Yes. C'est Mamran qui m'a transmis ça. En fait, je viens d'un petit coin. Je ne vois pas pourquoi les gens font le buzz ou je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je suis comme ça. Mes parents m'ont élevée comme ça. Je n'ai rien de plus que qui que ce soit. Je n'ai fait que tenter ma chance dans ce monde. Et pour l'instant, ça me sourit bien. Et je souhaite que tous les Gabonais ou toutes les personnes, en fait, tous les Africains, toutes les personnes de ce monde puissent tenter leur chance, puissent pousser leur destin pour que les choses arrivent. Pour la petite histoire, sincèrement, rien ne m'a été donné clairement comme ça. J'ai eu, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer des gens qui m'ont aidée, qui m'ont poussée, qui m'ont ouvert des portes. Mais rien ne m'a été donné, genre, tiens, deviens mannequin, tiens, fais ça. Non. J'ai vraiment combattu. Je me suis battue jusqu'au bout pour avoir le petit niveau que j'ai. Donc rien n'est facile. Et bien qu'étant mannequin et tout depuis longtemps, parfois je vais à des castings, on me zappe. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je veux venir ici et venir faire la belle, venir faire la star. Ça ne m'intéresse pas, en fait. La vie là nous prouve assez qu'on n'est rien, qu'on n'est en rien plus important que qui que ce soit. Donc il n'y a pas de raison que je viens de faire l'importante ici ou bien que je viens de faire l'intéressante. Si j'utilise mon histoire pour... Si je raconte mon histoire, en fait, c'est pour pouvoir motiver d'autres. C'est en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à raconter. C'est vrai qu'on est un petit pays, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Mais les expériences des uns peuvent motiver d'autres. Donc au fur et à mesure, s'il y a plus de personnes qui racontent leurs histoires, qui ont été difficiles, mais qui ont quand même pu s'en sortir, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça donne aussi envie à d'autres de s'en sortir, de pouvoir raconter. Et au fur et à mesure, on peut grimper, en fait. Je trouve qu'on est assez en retard par rapport aux autres pays africains sur plein, plein, plein de domaines. Pas parce qu'on est moins intéressant ou bien qu'on est moins créatif, mais c'est juste qu'on a un gros, gros problème de communication au Gabon. Je trouve qu'on a un gros, gros problème au niveau de la com. On ne sait pas communiquer, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas se mettre en avant, on ne sait pas mettre les autres en avant. Et si tu ne sais pas mettre les autres en avant, tu ne peux pas te mettre en avant tout le temps. Quand tu te mets en avant trop, ça ne donne plus envie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir se mettre en avant et mettre les autres en avant. Et donc ça motive au fur et à mesure, ça crée des chaînes qui font en sorte qu'on se développe tous, qu'on ait tous envie d'avancer. Il y a des... Nos anciennes générations nous ont assez prouvé que le fait de vouloir avancer seule n'aide personne. Ça ne sert à rien d'avancer seule. Que tu sois tout le temps que toi devant, ce n'est pas intéressant. À un moment donné, même toi-même, tu t'ennuies, je pense. Donc moi, si j'utilise mon histoire, c'est pour pouvoir motiver d'autres personnes à avancer. Mais vraiment. Et donc, j'essaie d'écrire. De temps en temps, j'écris des conneries que je mets sur ma page Facebook. C'est pour... C'est des petites histoires comme ça qui m'arrivent et que j'essaie de raconter. Et qu'au bout, je mets une citation pour prouver aux gens que si l'on est motivé, si l'on est déterminé, si l'on se donne une chance à soi-même, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous ouvre pas des portes. Et ça ne marchera pas comme ça du premier coup. Ça ne marche jamais comme ça. Si ça marche comme ça, pose-toi des questions. Moi, quand tout est lisse dans mon village, je commence déjà à dire que Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves ? J'ai peur. Parce que rien n'a jamais été lisse. Donc, ça me fait trop trop peur quand tout est facile. Non, non. Je n'aime pas quand c'est facile. J'aime quand il y a une petite lutte là entre Jésus et moi. On se discute. Ok. Papa, c'est comment ? Tu m'emmènes ici sur quelle base ? C'est comment ? On va où là ? Là, c'est bon. Et après, il ouvre devant. Il dit, bon, petit choc, il a même un peu lutté. Ce n'est pas grave. Avançons ensemble. Là, c'est bon. Il faut lutter. Il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et sincèrement, il n'y a pas de raison que Dieu te lâche. C'est mort. Ça va payer un bonjour. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Attendez. Donc, il y a Liana. J'espère que tu lis bien ton prénom. Il y en a qui dit, merci pour tes conseils et cette motivation. Avec plaisir. Tout le plaisir est vraiment pour moi. Merci à vous de me sortir de ma petite solitude, là. De m'exprimer. Là, ça me donne envie de pouvoir encore m'exprimer sur ma page. Parce que ça fait des mois, je crois, depuis novembre. Octobre, novembre. J'ai plus fait de direct sur ma page. Ça m'a saoulée, en fait, de ne pas pouvoir inviter des gens en direct. Ça m'a un peu saoulée et j'ai un peu zappé. Mais bon, je vais revenir en France. Il y a Abby qui nous dit, attends, toi, tu es mannequin ou styliste. Je savais juste que tu étais Miss Gabon autoproclamée. Tu es courageuse, d'ailleurs. À la base, normalement, je suis mannequin. Mais non, à la base, des bases, je suis Balungu Varama. Ça, c'est ça ma base. Ce que je suis, c'est Balungu Varama. Mais oui, en tant que job, ce que je fais, c'est le mannequin, je ne suis pas styliste. Je savais juste que j'étais Miss Gabon autoproclamée. L'année dernière, j'ai eu un ras-le-bol. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là que tous les pays du monde, même les pays du... Je ne sais pas comment on dit ça. Les pays en guerre ont une Miss. À quel niveau le Gabon ne mérite pas d'avoir une Miss ? Je n'ai pas compris la partie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Miss ? Et vu que vous-même, les Gabonais, vous ne voulez pas qu'on vous fasse... Qu'il y ait une élection de Miss. Et surtout, je me suis dit, franchement, avec cette période, après la période électorale de 2016, le Gabon est divisé. Le peuple gabonais est divisé. Il faut se dire la vérité. Chacun est dans son camp. Je ne souhaite pas créer des polémiques ou quoi que ce soit. Chacun est dans son camp. Mais s'il y a des événements, franchement, qui nous réunissent, ce sont des trucs comme Miss Gabon, quoi. Franchement, qui n'aime pas sa culture, qui n'aime pas voir les Miss en train de danser. C'est vrai que parfois, on dit, oui, mais les femmes, on les met tout en bikini, machin. Ça ne valorise pas l'image de la femme en attendant. C'est ce qui se passe pour les concours de Miss partout dans le monde. Mais c'est l'un des rares événements qui nous réunissent. Et pourquoi est-ce que même ça, ils ne sont pas capables de nous permettre de nous réunir pour un truc ? Un seul truc. Pourquoi ? Et surtout, le jour où je me suis... J'ai décidé de me tourner pour le Camel, c'était le jour de l'élection de Miss France ou bien le jour de l'élection de Miss Univer, un truc comme ça. Je me suis dit, mais nous aussi, on mérite d'avoir notre Miss quelque part, en fait. De se réunir, de discuter, de crier. Je voyais des Ivoiriennes qui soutenaient leur Miss qui était à la Miss Univers ou Miss Monde, un truc comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas de Miss, quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ne même pas méditer une simple Miss ? Pourquoi ? Comme je ne voulais pas avoir des Miss et que j'ai souvent rêvé d'être Miss, mais vu que je n'avais ni les critères, ni la beauté, ni les je ne sais pas quoi, bon, mais aujourd'hui, c'est ma chance, je deviens Miss. Et ça me fait rigoler parce que je suis la seule Miss autoproclamée du monde et maintenant, je suis la seule Miss autoproclamée, mais en plus, qui va faire deux entre... Parce que là, oh là là, je ne laisse plus haut. Je suis Miss 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Quand on vote dans le président de 2023, on va maintenant voir si je laisse ou si je continue avec Miss jusqu'à jusqu'à. Donc, la Miss autoproclamée, c'est moi. Je suis courageuse parce que dans ma vie, j'ai toujours été courageuse. Je suis une grande peureuse, mais je suis une fonceuse en avance. Je ne vois pas ce que je gagne, je ne gagne rien en étant Miss Gabon. Je ne perds rien non plus en étant Miss Gabon. Donc, c'est la fierté de mon Gabon que j'essaie de propulser. Et surtout, avec le concept Miss Gabon autoproclamée, c'était aussi une manière pour moi de mettre en avant les créateurs gabonais. Parce que l'année dernière, par exemple, j'ai fait venir la couronne et l'écharpe du Gabon. La couronne, elle a été faite en rafia par un Gabonais. Ça, c'était vraiment une grande fierté. L'écharpe aussi, comme à fait, c'était une écharpe qui a été faite au Gabon, à Port-Gentil d'ailleurs. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est... Avec Miss Gabon, quand il y avait le concours, les robes, par exemple, des Miss étaient fabriquées à l'étranger. Elles étaient achetées à l'étranger. Et je ne comprends pas ce concept-là. Les autres pays font tout faire au Gabon. Pas que la tenue traditionnelle. Tout, tout, tout. La tenue, les tenues de gala, des Miss, elles sont faites dans les pays, les différents pays. Pourquoi est-ce que les Miss Gabonaises, elles sont habillées par des... Il y a des petits trucs bizarres, là, qui machinent. Pourquoi est-ce que les Miss Gabonaises sont habillées par des robes qui viennent de Londres ou de, je ne sais pas moi, des États-Unis, machin, alors qu'on a des super créateurs au Gabon. Donc, c'est ce que je voulais faire avec mon autoproclamation, c'est d'essayer de porter, à chaque fois que j'avais l'occasion, de porter des robes créées au Gabon par des Gabonais pour montrer qu'on est créatif, qu'on a des nez en or, quoi. Franchement, qu'on a des nez en or et qu'il fallait le montrer. Et que, j'espère, si le concours revient, ils vont utiliser ces créateurs Gabonais, là, pour valoriser la culture gabonaise. Et c'était pour leur montrer qu'on n'avait pas besoin d'aller récupérer des talents étrangers pour valoriser notre culture. Nous sommes là, en fait. On est un million, mais un million, c'est beaucoup, 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 beaucoup de personnes. C'est un peu ça. Abiblek, tu vends quoi, en fait ? Je ne vends rien. Je me vends, moi. Je me vends, moi, en tant que mannequin. Je vends mon don ou mon talon que j'ai su travailler, que j'ai su développer, que j'apprends toujours. Donc, ce n'est pas terminé. Je continue d'apprendre plein de choses, chaque fois. Voilà. Je ne vends rien. Je ne suis pas créatrice de mode. En fait, par exemple, je peux vous donner la définition du mannequin, la différence entre un mannequin et un créateur. Souvent, on me dit, ça va, tu es créatrice, tu es styliste ? Non, en fait, un créateur ou un styliste, ce sont des personnes qui créent des vêtements, qui dessinent les différents styles. Par exemple, la combinaison que je porte a été dessinée par quelqu'un, a été vue par une autre personne, les accessoires ont été vue par quelqu'un. Et après, ce créateur-là a besoin de faire vendre son vêtement. Et pour se faire connaître, il appelle des mannequins, comme moi, soit pour faire une campagne pub sur son vêtement. Donc, on va faire des photos, des vidéos pour montrer le vêtement, comment il est porté. Ou un défilé de mode pour montrer sa nouvelle collection. Donc, aussi, ils ont besoin des mannequins pour venir porter son vêtement. Donc, le mannequin est payé pour venir porter le vêtement du créateur, pour montrer comment le vêtement est censé être porté pour les différents clients. Et donc, moi, quand je porte des vêtements, je vais sur le podium avec, je montre. En fait, le client voit sur moi comment le vêtement pourrait rentrer sur lui ou sur elle. C'est un peu ça. Mais je ne vends rien. Oh, merci ma Gégé à moi. Merci. Je ne suis pas humble. Je suis normale. Je suis juste normale. Je ne suis pas humble. Tu vois comment je fais le mal avec mon gamin. Tu vois, je ne suis pas humble. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je suis là. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Le confinement ne me va pas. Regardez les jours comment ils sont en train de sortir pour nous comme ça. Bref. J'espère que chez vous, ça se passe bien, que vous faites attention à vous, que vous faites attention à vos différentes familles, que vous faites attention à vos fréquentations, parce que sincèrement, ce n'est pas un jeu. Je peux vous dire que les premiers jours, je me disais, ah, c'est un truc qui ne touche pas les noirs, ça. Je suis sûre que ça, nous, on est tranquille avec cette histoire-là. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler d'un Africain se trouvant à Wuhan, là-bas, et qui est décédé du Corona et tout ça. Donc, j'étais zen. Je me suis dit, non, il n'y a rien, là, on n'est pas dedans. Quand j'ai commencé à voir que les Africains, j'avais au vu Idriss Elba qui attrape le Corona, un costaud comme ça, black et tout, je me dis, non, ce n'est pas bon. Et là, vraiment, ma confirmation, c'est le fait de voir qu'un grand artiste, quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le combat, qui a réussi sa vie, quoi, quelqu'un de très humble, quelqu'un qui a motivé des gens toute sa vie, quelqu'un de proche de nous, Manu Dibango, qui décède du Corona et du Russe, les gars, ce n'est pas une blague. Donc, c'est vrai qu'il était déjà âgé et tout, mais ce n'est pas une blague, quoi. Faites attention à vous, faites attention à vos familles, faites attention à vos fréquentations. Je ne serai pas devenu, comment dire, parano, mais faites quand même attention à vous. Parce que si ce n'est pas vous, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez contaminer quelqu'un qui n'est pas en bonne santé et cette personne-là va avoir des sérieux problèmes. Parce que, par exemple, la perte d'odorat dont on parle, quelqu'un qui souffre de Corona, par exemple, perd l'odorat et pour certaines personnes, c'est à vie. Donc, tu ne vas plus jamais humer, mon Dieu, ma purée des tarots, Seigneur. Je ne vais plus jamais l'odeur de la purée des tarots, à quoi ça sert la life, quoi, les gars. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Respectez le coup que vous faites au Gabon, le Corona circule de 19h à 6h du matin, pardon. Sortez à partir des 7h, parce que le coup que vous faites là, comme il n'y a que la nuit, que le Corona circule pour l'instant au Gabon, faites attention à vous. Merci, merci, les gars. Donc, je regarde. C'est mettre en avant, mais également, mettre les autres en avant. Eh oui, il faut faire ça. Même égoïstement, ça fait un bien fou de pouvoir parler de quelqu'un d'autre, en fait. De parler, de dire du bien de quelqu'un d'autre, ça fait du bien à soi-même. Même si tu t'es dit, oh, j'étais gentille, j'étais machin. Ne serait-ce que narcissique, comment il faut faire du bien aux autres ? C'est... On n'avance jamais seul. Jamais, 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 jamais. Fais des trucs, tu es le premier en se disant là, tu es machin. Si il n'y a pas le... Genre, même quand tu fais un concours, tu es le premier du concours. S'il n'y a pas un deuxième, tu n'es pas content, quoi. Ça, c'est à quoi d'être premier ? Si, comme moi, je suis autoproclamée, je n'ai pas du premier, du deuxième, du deuxième, je suis contente. La seule, tu n'as aucun mérite, en réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as du mérite quand tu as des gens à côté de toi. Donc, il faut savoir... Il faut savoir mettre les autres en avant. Parfois, tu te mets en retraite, tu mets les autres en avant. C'est top. Si tu peux utiliser ton histoire pour mettre d'autres personnes en avant, ce n'est pas mauvais. Savoir jongler avec ça. Et il faut essayer de travailler la com, quoi. Travaillons la com pour nos différentes pages, pour nos différentes activités. Communiquer sur vos différentes activités. Parfois, on dit les gens sont mauvais. Personne ne veut me soutenir. J'ai mis ceci sur ma... Personne ne veut me soutenir et tout. Personne ne veut... Ah, c'est mon chéri qui est en train de me parler fort. Pardon. Personne ne veut me soutenir. Ce n'est pas forcément ça. C'est que tu ne donnes pas envie aux gens de te soutenir dans ce que tu fais. Communique sur tes événements. Communique. En fait, quand je dis communiquer, ce n'est pas juste de venir dire tous les jours. Oh, machin, j'ai tel truc, j'ai tel truc. Non. Trouvez la bonne façon, la bonne phrase d'accroche. Trouvez le bon moyen de... Comment on dit ça ? Appâtez les gens. Vendez-vous. Vendez votre projet. Vendez votre activité. Donnez envie aux gens de vous connaître. Donnez envie aux gens de découvrir ce que vous faites. Faites en sorte que les gens soient curieux de ce que vous faites. En manque cruellement de com' dans notre pays. Faites en sorte de communiquer sur vos... Communiquons, en fait. Communiquons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Communiquons. Mettons-nous un peu au même pas que les autres pays. Utilisez Internet. Utilisez Instagram. C'est très, très important. Utilisez Instagram. Même Facebook. Utilisez Google dans le but de promouvoir ce que vous faites. C'est très important. Regardez comment les autres utilisent leur réseau. D'accord ? Regardez les pays comme le Togo. Moi, j'ai étudié au Togo. Avant de partir au Togo, franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais comment il peut me faire un truc pareil ? Moi, qui ne voulait même pas apprendre, je me suis forcée à avoir le bac. Parce que mon père m'avait dit, si tu veux, sors le banquino dans ta vie, genre, il faut d'abord que tu aies ton bac. Et je me débrouille à avoir mon bac vraiment dans les conditions compliquées. J'étais à Kadhafi. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'école qui s'appelait Kadhafi. On était 115 dans notre classe. Et on n'est que 7 à avoir eu le bac. Et les 7, on admissit. Pour te dire, c'était toute une histoire. Je gagne mon bac. Et Dieu me fait en sorte que je puisse avoir une bourse pour le Togo. De toute façon, mon père m'avait dit que de toute façon, si je ne partais pas au Togo, il ne me restait plus qu'à la mi-bonga faire les plantations du canne avec ma mère et tout. Bref, quand je suis portée au Togo, je n'étais pas contente. Mais je suis sortie de là, grandie, totalement grandie. C'est un petit pays qui n'a pas beaucoup, qui n'a pas vraiment les moyens que le Gabon a sur son sol. Mais c'est un pays qui s'ouvre, qui se développe, qui communique. Il y a un jeune que je connais qui faisait un événement de mode, mais je crois qu'il a commencé il y a 4 ou 5 ans. C'était du rien du tout. Mais quand tu vois son événement sur les autres aussi, tu te dis, mais purée, j'ai envie d'y être. Mais ce n'est pas grand-chose, sauf que la communication qu'il met sur son événement est extraordinaire. Or, au Gabon, on a les moyens de faire des choses, mais la communication qu'on fait sur les événements est tellement pauvre que quand tu regardes l'événement, c'est triste. Quand je vois la créativité des gens et le rendu que ça donne, c'est triste en fait. Ce n'est pas en adéquation. Il faut communiquer sur ces événements. Tu peux faire des bonnes choses, mais si on ne te connaît pas, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais en fait, tu te donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal que quelqu'un, par exemple, qui est passable, mais qui sait communiquer. Du coup, cette personne aura plus de visibilité, aura plus de moyens. Tu vas te dire, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que moi, je ne me développe pas comme ça ? Les gens sont méchants, ça n'a rien à voir. Trouve un moyen. Il y a maintenant des gens, comment on les appelle déjà ? Ils font le community management, là. Il y en a plein. Ou bien vous allez juste sur les pages des gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, vous voyez comment ils communiquent, il faut garder leur publication, vous voyez leur hashtag, vous récupérez pareil les mêmes hashtags. vous voyez ce qui est en accord avec ce que vous faites, et bim, vous utilisez ça. Et au fur et à mesure, vous vous développez. Il ne faut pas se renfermer sur sa position et attendre que les autres fassent pour vous. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Et vous allez devenir aigri pour rien. Mais tout le monde me déteste. Oh, les Gabonais sont mauvais. Ce n'est pas vrai, en fait. Donc, quand on dit qu'il faut travailler, il faut se donner les moyens. Les moyens, c'est tout ça. Il faut communiquer. Ça, ce sont des moyens, par exemple, qui sont gratuits. Il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut se motiver. Même moi, là, c'est difficile de prendre toute la journée à l'ébliguer comment les autres font. Parfois, tu te dis, on joue égoïstement. Tu te dis, je sais faire, je sais faire. Mais quand on n'essaie pas, ce n'est pas mauvais d'aller demander, poser une question. Bien regarder, observer ce que les autres font. Ce n'est pas mauvais du tout. Développons-nous. Faisons parler du Gabon tous ensemble. Qui s'exprime bien, en toute simplicité, sans beaucoup d'humilité. Oh yo, tous les jours que l'humilité. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Merci. Comment as-tu géré la réaction des compatriotes lorsque tu t'es autoproclamée ? Parce que j'ai observé qu'il y avait beaucoup d'encouragement, mais également beaucoup de raillerie. Moi, chérie. En fait, je m'attendais à ça. Je m'attendais vraiment, vraiment à ces réactions-là. Parce que je sais que, même moi, on passe notre temps. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent. Ce n'est pas de leur faute. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Tout le monde a envie de mettre la phrase d'accroche, la phrase qui va faire rire, la phrase qui va rester. Oh, on va récupérer mon... Les gens narcissiquement se disent, on va récupérer mon poste. Les gens vont rigoler avec, tu vois. Ils ne le pensent pas forcément. Tu vois, même des gens que je connais. Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y ait des gens que je connaissais, par exemple, qui rigolaient de ça. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Ou bien de voir qu'il y a des gens que je connaissais qui sont restés en retrait, qui n'ont pas réagi. Ça, ça m'a fait mal. Et ce qui m'a fait du bien, c'est de voir des gens que je ne connaissais ni d'Adore ni d'Eve, ou bien, par exemple, qui me suivent. Mais franchement, il y a tellement de personnes qui me suivent que je ne me rends pas forcément compte. Et là, de voir des gens devenir virulents, prendre mon parti, je me disais que, mais les gars, lâchez l'affaire, en fait. Il n'y a juste pas de s'écrire en e-box aux gens, au mot de lâcher l'affaire, ce n'est pas grave. Plus vous, vous allez vous énerver, plus ils seront excités à vouloir me les suiter. Mais ce n'est pas grave. Moi, je suis, en fait, j'ai grandi dans la raillerie. On s'est moqué de moi toute ma vie. Pour vous dire, elle était toute ma life. Avant d'être, avant, quand j'étais petite, on m'appelait Olive, la femme de Popeye. Et l'autre fois, je pensais encore, un de mes frangins, je ne sais pas s'il y aura le direct là, un de mes cousins, quand j'étais à Gamba, quand j'étais petite, j'étais à Gamba. Moi, je ne sais pas si mon enfance à Gamba. Et on m'appelait Olive, la femme de Popeye, toute ma vie. Je passais mon temps à pleurer bêtement. Je pleurais. On m'appelait la fille qui pleure bêtement. À l'école, les enfants de... J'étais en CM1, je me souviens. Les enfants de CM1 me bastonnaient, n'importe quoi. Quelqu'un me giflait, comme ça, je pleurais. En fait, j'ai grandi comme ça, quoi. Il a fallu que je m'endurcisse toute seule. Et je disais, je voulais parler de mon cousin, parce que quand j'étais à Gamba, les gens se moquaient de moi. On m'appelait Olive, la femme de Popeye. Je suis allée passer les vacances une fois à Port Gentil. Et mon cousin m'a donné un autre nom, Fox the Monster, de Casimodo. Genre, Casimodo, d'El Paris. On avait regardé le film. Et là, dans l'autre sud, il y a quelqu'un qui avait crié Fox the Monster, et c'est devenu mon nom. Genre, Bumba, c'est le nom de toi, Fox the Monster. Il se moquait de moi comme ça. En fait, je me suis rendue compte qu'à ce moment-là, quand mon frangesté a sorti cette blague-là, je me suis rendue compte que jamais je n'irais quelque part sans qu'on ne me trouve un nouveau truc. Or, moi, quand je suis à la Port Gentil, j'étais sûre que l'histoire de Olive, la femme de Popeye, était derrière moi. Ce n'était pas derrière moi, on se moquait toujours de moi. Parce que j'étais toujours qui j'étais. J'étais toujours mince, j'étais toujours naïve, j'étais toujours... pas impulsive, mais comment on dit ça... trop sensible, tu vois. Je suis vraiment trop, trop sensible. Surtout quand ça vient des gens qui sont proches de moi. Des gens qui sont loin, ce n'est pas grave. Ils ne me connaissent pas, ils ne me connaissent pas, je m'en fous de leurs réactions dans ma life. En fait, je me suis développée comme ça. Je me suis endurcie en me disant, il ne faut pas t'intéresser à ça. Tu vas passer toute ta vie à pleurer. En fait, les réactions de Jean Ventre vont influer ton bien-être. Ce n'est pas normal. Mais ça fait mal quand ce sont des gens qui sont très, très proches de toi, des gens que tu as laissés rentrer dans ton cœur, qui te font de la peine, tu vois. Mais bon, ce n'est pas mauvais parce que Dieu te donne toujours la possibilité de voir au fur et à mesure ceux qui sont là pour toi ou ceux qui ne le sont pas. Si toi aussi, tu es là pour eux ou tu ne l'es pas. Donc, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas forcément que les gens sont toujours mauvais contre toi et que toi, tu n'es pas mauvaise contre les autres. Ça ne marche pas comme ça. Mais bref, quand l'histoire de Miss Gabon arrivait et que les gens commencent à se moquer de moi, ça m'a juste rappelé mes débuts et ça m'a fait rigoler de ouf. Parce que la première fois que j'ai réagi, comme je réagis pour Miss Gabon, c'était avec un de mes neveux. Je crois que je devais avoir 16-17 ans. J'étais allée à Libreville et on m'avait demandé de faire quelque chose pour lui. Je dis, il n'était pas content. Je ne sais pas, j'espère que tu vois ça. Et il m'avait dit, d'ailleurs, tu es vilaine, tu es laide, tu es ma... Je me suis dit, il a peut-être 7 ans. Il m'a dit, tu es vilaine, tu sais, si tu sais. Je vais regarder. J'ai dit, mon petit, ce que tu dis là, je sais. J'ai le miroir à la maison. Vilaine là. Quand je me regarde le matin, je sais que je suis vilaine. Tu ne m'apprends rien. L'aide, c'est mon devenir, c'est ma façon d'être. Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'on ne peut y changer? Rien du tout. Et quand je lui ai répondu comme ça, ça l'a fait pleurer. En fait, je me suis rendu compte de sa réaction à lui. Et les gens autour de moi, en fait, aux gens autour de moi, où ils ont dit, dans le maison, ils se sont pareils. Ils attendent que tu réagisses, ils s'attendent à ce que tu pleures, que tu sois triste, que tu fasses machin. Mais je ne veux pas leur donner ce plaisir, en fait. Il n'y a pas le temps, les gars. Ça me fait plus rigoler. Je me dis, mon Dieu, l'autre fois, ma petite soeur, elle me dit, mais oh, tu as vu ce que les gens ont encore écrit sur toi? Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi elle a le visage froissé? Comme ça, on dirait, on dirait quelqu'un qui taille le ciment tous les jours. Mais purée, ça m'a trop fait rire. Je me suis dit, mais comment quelqu'un réfléchit au point de mettre un truc pareille sur Internet? Ça m'a tellement fait rigoler. Genre, je n'ai pas le temps de m'énerver. Je n'ai pas la force de ça. Je rigole parce que je sais que les gens écrivent ça dans le but de faire rigoler. Il est content, je sais. Parce que parfois, ça me fait rigoler. Parfois, je suis comme ça. C'est pourquoi je suis sortie de Twitter. Parfois, tu vas écrire un commentaire, après, je viens regarder après si les gens ont réagi par rapport à ton commentaire. Bref, ce n'est pas forcément de la méchanceté. C'est la méchanceté gratuite, c'est vrai, mais ce n'est pas réfléchi. Les gens ne font pas ça pour te faire de la peine, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut faire de la peine à d'autres. Parfois, ça ne me touche ni la non ni la. Ils ont tapé sur l'os du cahier. Je leur ai dit que, les amis, si vous vouliez une mise qui est belle, en fait, si vous vouliez une mise qui était belle, il fallait demander au comité de Miss Gamon, comment on les appelle déjà? Dessus de femme, de vous faire... Il fallait faire une pétition incitant des filles et des femmes à faire le venu ou le concours. Maintenant, que vous n'avez pas fait ça, vous êtes obligés de vous contenter d'une Miss Laide, les gars. Si vous voyez que je suis Laide, eh bien, on sera tous... Vous allez avoir la honte de votre vie parce que vous allez avoir... Vous allez porter sur votre dos une Miss Laide et les autres pays vont se moquer de vous. Tant on se moque de moi en tant que... Ben, ce n'est pas que je suis vilaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis vilaine et il n'y a rien à faire. Mais vous, on va se moquer aussi de vous parce que c'est votre Miss que vous le vouliez ou non. C'est moi qui la couronne de Miss Gabon et c'est moi votre Miss. Mais vous allez me prendre comme ça. Mais les injures... Ni la donne, ça ne me touche pas, en fait. Même pas un peu. Et oui, Abby, il faut promouvoir le Made in Gabon. On en a fortement besoin. Et je suis très contente aussi, il faut le rappeler, de voir qu'il y a plein, plein de nouvelles marques qui se créent. Très belles marques, Made in Gabon, en tout. Tu as dans la cosmétique, dans les vêtements, les boutiques en ligne. Il y a plein de choses qui se créent qui se créent au Gabon, mais ce n'est pas vu. Il faut faire en sorte que ce n'est pas plus vu. Il faudrait que les Gabonais consomment du Made in Gabon. Et pour consommer, ce n'est pas facile de dire à quelqu'un oui, mais il faut juste consommer du Made in Gabon. Il faut qu'il y ait un rapport qualité-prix. Les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils ne vont pas juste venir acheter parce qu'il faut être patriote. Non. Il faut qu'il y ait un intérêt. Donc, il faudrait trouver un moyen de faire converger les deux. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut promouvoir le Made in Gabon. C'est notre force. C'est notre force. C'est vraiment une autre force. Moi, je suis gabonaise. Cependant, j'ai vu au Gabon, mais je viens de me lancer dans le stylisme. Je viens de créer ma marque de vêtements. Bravo ! Vous avez vu ? Bravo Larissa ! J'ai vu de créer sa marque de vêtements. J'espère que je tourne un jour dans un direct de Parlomot 241 et qu'on pourra échanger sur les difficultés que tu as pour faire développer ta marque au niveau du Gabon. J'espère que ça va bien marcher. Bon courage ! Et n'hésite pas à m'écrire en inbox si tu veux avoir des conseils ou bien si tu veux me montrer ce que tu fais et tout. N'hésite surtout pas. Bise, bise ! Parfois, on vous encourage à m'écrire du Gabon mais les prix de leurs produits ne vous encouragent pas. Je sais ! Je n'ai pas encore vu ça. Je sais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais le problème au niveau du Gabon, c'est qu'on n'est pas un pays productif. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas de matière première en matière de... En ce qui concerne la... Comment on dit ça ? La création des choses. Est-ce que tu connais un endroit au Gabon où tu peux... Où on fabrique des bocaux en verre ou des bocaux en plastique ? Tu vois, pour les femmes qui font la cosmétique, par exemple, au Rao. Je ne sais pas où est-ce qu'elles trouvent ces bouteilles en plastique. Je ne sais pas si c'est fabriqué au Gabon. Et si c'est fabriqué au Gabon, je sais que les petites... Comment on les appelle ? Comment on appelle ça des... Parce que nous, on a mangé avec des amis. On a créé une boîte de... Comment on appelle ça déjà ? De réservoirs d'eau. Mais pour pouvoir fabriquer nos réservoirs, on les fabrique au Gabon. On a mes... Bon, on n'a pas dit mes compatriotes. Comment on dit ça déjà ? Mes associés, pardon. Deux de mes associés, trois de mes associés sont des ingénieurs. Ils ont créé le moule pour fabriquer des réservoirs d'eau. Donc des tanks pour réserver de l'eau à la maison ou des liquides, en fait, des liquides alimentaires. La SGJ ou des siennes, si tu n'as pas... Si tu as besoin de réservoirs d'eau, nous, on fabrique ça au Gabon. On a une boîte qui s'appelle Emma Plasturgie. Mais pour pouvoir créer au Gabon, la matière première, donc ces éléments, le plastique, il y a les petites particules de plastique, je ne sais pas comment on appelle ça réellement, les faits venir de l'étranger. Ces éléments-là, si on les avait au Gabon, ça ferait en sorte que le prix soit de moins en moins cher. Mais le fait de faire venir les matières premières pour produire quelque chose au niveau du Gabon, faire venir ça de l'étranger, ça fait en sorte que le produit, en fait, le produit de base, quand l'élément finit à sa production, vaut déjà cher par rapport aux autres produits qui viennent de l'étranger. Ce qui fait que quand tu dois ajouter ta marge dessus et la com que tu mets sur ton produit, c'est normal que le produit devienne un peu plus cher. C'est un peu la difficulté qu'on a au niveau du Gabon. Même le Made in France, c'est la même chose. Quand tu veux acheter un truc Made in France, tu dois vraiment payer tout ça parce que tout se fait maintenant à l'étranger. Et quand quelqu'un décide de faire sa création tout de la base jusqu'à l'élément fini en France, donc je veux dire comme au Gabon, le produit coûte beaucoup plus cher que ce qui vient de Chine parce qu'en Chine, ils ont tout sur place et en plus, la main d'oeuvre est moins chère. Donc, pour l'instant, il faut un peu essayer de soutenir ça comme ça et au fur et à mesure, si on voit que les entreprises se développent au niveau du Gabon, je crois qu'il y en a qui auront aussi envie de créer les matières premières sur le Gabon. Tu vois ? Donc, j'espère que ça va avancer comme ça. Mais pour que ça puisse se développer, il faut déjà que les industriels trouvent que le Gabon est un pays attractif. Il faut voir que le Gabon devienne au fur et à mesure un pays productif parce que pour l'instant, on est un pays consommateur. C'est pourquoi tout vient du Cameroun, tout vient de tout ce qui se fait en Afrique, par exemple, tout ce qu'on consomme comme produit, les dorés alimentaires, tout ça vient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et autres et tout ce qu'il y a comme des éléments à mettre dans les maisons, ça vient des pays étrangers. Des pays étrangers, en fait, hors de l'Afrique, hors du continent africain, comme la Chine et autres. Donc, il faudrait faire en sorte qu'on produise de plus en plus au Gabon pour que les industriels qui fabriquent des matières premières s'installent au Gabon et faire en sorte que les prix descendent un peu plus. Je sais, ça coûte cher, mais bon, on se soutient comme on peut. Ce n'est pas tous les jours qu'on fabrique le Made in Gabon, mais en fait, quand on consomme le Made in Gabon. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir sur soi une petite pièce. Regarde, la dernière fois que je suis allée au Gabon, j'ai acheté ça. 2000 CFA. Elle m'a dit que c'était le prix de lancement de ses sandales, mais c'est 2000 CFA, quoi. Donc, j'en ai pris 4 ou 5 pour soutenir ce qu'elle faisait. Ce n'est pas grand-chose, mais toujours est-il que c'est beau. Quand je me balade avec, je suis contente de dire que là, j'ai une petite création Gabonais sur moi. Ce n'est pas tous les jours que je pourrais aller m'offrir une tenue, par exemple, je suis sous l'hasard qui coûte un peu cher, mais si je peux, je m'en achèterai une et que je puisse porter une fois tous les deux, trois ans, comme ça, les gens vont oublier que la meuf, elle porte la même tenue tout le temps, mais on va dire de temps en temps, quand tu peux soutenir une industrie, fais-le, quoi, en achetant quelque chose qui te plaît. Mais au niveau alimentaire, par exemple, il y a Exo Delice qui crée plein d'éléments, là. Il y a aussi, comment il s'appelle, les petits pots de le goué. Il y a plein de choses, les gâteaux d'anniversaire. Il y a une grande créativité au niveau du Gabon. Il y a beaucoup de manières de consommer le Made in Gabon. N'hésitez pas. Trouvez ceux qui vous, plaît, ceux qui vous passionnent, ceux qui vous donnent envie et vous trouvez le moyen. Ce n'est pas forcément tout le temps cher. Par exemple, il y a la page d'Adama, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ancienne Miss Gabon, je crois, deuxième ou troisième bosse de Miss Gabon, comme ça. Et elle a créé une page des recettes d'Adama, je crois. Il faut aller regarder. Aujourd'hui, elle a fait sa première tournée, déposer des plats chez les gens. C'était pas mal. En 2500, je crois, le plat de Tchep et tout ça, c'est consommé du Made in Gabon. Donc, n'hésitez pas. Utilisez les réseaux sociaux dans le sens intelligent et productif. Regardez un peu ce qui se fait au niveau du Gabon. Et n'hésitez pas aussi à regarder les pages comme Retour aux sources, Gabon Célidité, comment ça s'appelle encore ? Et Un New People Magazine. Des pages comme ça. En fait, vous allez découvrir au fur et à mesure des créatifs gabonais ou des gens qui ont des entreprises et après, vous allez les suivre et voir ce qu'ils font, ce qu'il y a comme entreprise qui se crée au niveau du Gabon. Et ça vous donnera aussi envie à vous-même de créer des choses. Parce que moi, ce que j'ai de prône en fait, c'est l'auto-entrepreneuriat qui au fur et à mesure on peut devenir tous des auto-entrepreneurs et après, s'aider les uns les autres. Parce qu'on ne va pas tous être des créateurs de mode, on ne va pas tous être des vendeurs de gâteaux mais si celui qui vend des gâteaux peut acheter une robe chez une créatrice de mode qui, elle, achète des petits pots de le goût et qui, elle, achète des produits d'exo-delice, tu vois, on s'entraide entre nous et ça fait développer l'économie. Valou, Valou, Valou. Je ne vois pas sur quelle base on te trouve laide. Maquille, je trouve très jolie. Merci beaucoup, ma belle. Bah écoute, chacun a ses critères. Chacun a ses critères et puis, on ne peut pas changer ce que les gens pensent de soi. C'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi dire que je suis laide. Ça fait en sorte que parfois, quand je commence à avoir la grosse tête, je redescends moi-même très vite. Je dis que, maman, calme-toi parce que la vérité, la beauté, ce n'est pas que toi. Il y a plein de gens qui sont vraiment au-dessus, au-dessus, au-dessus de toi. Donc, c'est pas mauvais. Une fois, à la fin du mois de mars, quel mot pour la femme, ces femmes qui n'osent pas par honte ou par peur d'être controversées. Voilà. Le mot pour la femme gabonaise ou la femme africaine ce mois de mars, c'est prenez votre courage. Prenez votre courage. Osez. Osez, les gars. Personne ne sait qu'en fait, comprenez bien une chose, c'est que personne ne viendra vous mettre la cuillère à la bouche. C'est vrai, il y a les chiseaux, bien, comment on dit ça déjà, il y a les sugar daddy, il y a les chéries qui vont vous donner l'argent. C'est pas pareil. L'argent qu'on te donne et ce que tu gagnes, sincèrement, j'ai fait l'expérience, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand tu as bossé dur la dernière fois, je crois que c'était en septembre, j'ai récupéré l'échec de la fashion week. C'est la première fois que j'ai autant travaillé pendant la fashion week. Surtout quelque chose qui te passionne et que tu récupères l'argent que tu as travaillé. Sincèrement, ça n'a pas de prix. Même quand tu commences à acheter des trucs à ton chéri, tu commences à des petits. Je l'ai embêté mal ici en mode, c'est moi qui pète tout ici, je faisais le mal et en mode, il y a une fierté là qui, sincèrement, ça n'a pas de prix. Oser, faites des choses. Parfois, ce que je reproche un peu, je reproche que je trouve dommage avec les femmes de chez nous et les femmes africaines, c'est qu'on se laisse trop dominer, on laisse trop l'homme tout faire à un moment donné. Après, c'est lui qui décide de ta life et après, tu t'étonnes à un moment donné, c'est pareil, tu te dis mais je n'ai rien fait de ma vie ou je n'ai fait rien, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je suis obligé de rester avec quelqu'un parce qu'il me bastonne, il me trompe, il me fait ceci, mais où est-ce que je vais aller ? Non les gars, soyez indépendante, soyez avec des gens parce que vous les aimez, si vous ne trouvez pas votre compte dans l'histoire, sortez de là parce que vous êtes indépendante, parce que vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez toujours faire quelque chose. En fait, moi, mon cœur est en paix parce que je me suis toujours dit, même souvent, je dis ça à mon chéri, c'est que je sais une chose, c'est que quoi qu'il arrive dans ma vie, je ne vais jamais, je ne serai jamais désespérée au point de me, je ne sais pas, pas ça, pas au point de me suicider. Je ne serai jamais en mode qu'est-ce que je vais devenir parce que je sais que quand j'étais petite, je vendais le piment au marché. Ma mère me disait, quand vous voulez aller voir 500 pendant la semaine, allez-y à la plantation, vous allez cueillir le piment, vous allez vous pâter vendre, vous allez cueillir les feuilles de manioc ou l'oseille, vous pâter vendre au marché et après, vous aurez vos 500 ou vos 1000 pour la semaine. Et je sais que j'ai ça en moi, tu vois, c'est que quoi que soit la chose qui pourrait m'arriver dans ma vie, j'espère que j'aurai assez d'argent pour pouvoir prendre une bière, de partir à Mibanga, aller faire la pêche avec mon grand-père ou bien avec ma grand-mère, aller aux plantations avec mes grands-mères ou bien vendre les tofaits au bord de la route, quoi. C'est vraiment quelque chose. Je sais que rien de mal pourrait m'arriver dans ce sens-là. Je ne peux pas être avec quelqu'un dans le but de... Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais devenir ? Non. Et c'est ce que je prône, c'est ce que je... C'est vraiment mon souhait pour la jeune femme africaine ou la jeune femme gabonaise. C'est vraiment d'être indépendant, d'être avec les gens parce que vous avez envie d'être là, de ne pas être avec des gens parce que vous êtes obligés, vous avez besoin d'une situation. Créez votre propre situation et contentez-vous de ce que vous avez. Ne voyez pas les choses des autres. Oh, y'a l'autre à la voiture. Oh, y'a l'autre est avec comme ça. L'autre est machin. Tu ne sais pas comment l'autre vit ces choses. Toi, trouve déjà le moyen. Si tu as 500 000 francs, vend même ma petite soeur à libre-vie. Et pourtant, c'est une go qui a son bac plus 4, qui a commencé à bosser et tout, qui faisait son stage. Mais la meuf, qu'est-ce qu'elle faisait, disait Gnaton. Ça ne suffit pas parce que j'ai. Qu'est-ce que je vais faire ? Elle avait 10 000, elle a acheté le truc, comment on appelle ça ? Les feuilles d'oseille. Elle commençait à vendre ses glaces à la maison. Elle vendait son lait. Ça ne fait pas d'être une fille pauvre ou je ne sais pas, une fille qui n'a rien. Non, c'est une fille indépendante qui s'est du l'œil de dire que je vais demander 10 000 à quelqu'un. Les 10 000 que j'ai, je vais aller fructifier. Je vais en faire 15, 20 000, 30 000. Et même quand ma maman a besoin de 10 000, je ne veux pas lui dire va loin. Non, si j'ai 500 sur moi, j'envoie. Et moi, c'est ce que je fais comme mannequin. Quand j'ai un peu d'argent sur moi, j'achète des choses que j'envoie au Gabon que je fais vendre et après, ça me permet d'avoir du liquide au niveau du pays. Si il y a un quelconque souci dans ma famille, au lieu de me dire que mon Dieu, dans la nuit, où est-ce que je vais trouver de l'argent ? Je sais que j'ai peut-être 50 000, 100 000 quelque part chez un frère et une sœur. Je peux dire bon, mais prends ça, donne ça à un moment ou bien donne ça à tout. J'ai vraiment une situation, tu vois. Au moins, je sais que j'ai cette possibilité-là. Et c'est de l'argent que moi, j'ai travaillé. Ce n'est pas de l'argent qui était bloqué quelque part que je suis allée récupérer, non. Donc, mon mot pour la femme gabonaise et la femme africaine en ce mois de mars, c'est vraiment d'oser faire les choses et de ne pas avoir honte. Si vous ne l'ayez pas, honte, ce n'est pas une honte en fait d'entreprendre. Et si tu échoues, en fait, ce n'est pas grave. Tu peux échouer. Si tu as voulu faire quelque chose, par exemple, tu veux lancer un truc d'événementiel et que ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Réfléchis. Prends ton temps. Prends un mois, deux mois, un an, même 20 ans. Prends ton temps. Réfléchis. Demande-toi ce que tu as envie de faire aux d'autres dans cette vie-là. Parce que la vie-là, tu n'en as qu'une. Quand tu vas mourir, c'est une fois. Il n'y a pas de retour. Non, je voulais faire ce que je vais vous revenir, Seigneur. Il n'y a pas de ça. Donc, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire ? Bim, tu trouves la solution. Tu trouves tes moyens. 10 000, 20 000, 30 000. Avec 30 000, tu peux développer un business. Avec 100 000, tu peux développer un business. Ce n'est pas juste d'avoir les millions. Les gens qui ont les millions sont les gens qui ont les 85 milliards. Moi, je n'ai pas trop confiance aux gens comme ça. Donc, développez-vous. Essayez d'être avec des gens qui vous font confiance, des gens qui vous donnent envie de progresser. Ne suivez pas trop les gens qui vous rabaissent. Moi, je n'aime pas quand on me rabaisse. Genre, j'ai déjà assez de petits mots comme ça dans ma propre tête. Là, j'ai déjà plein de bagarres entre mon esprit, ma tête, mon cœur et tout ça pour que quelqu'un n'y a encore à me dire en fait, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Si quelqu'un te dit ça, récupère ça pour montrer que tu avais tort. Je vais réussir. Regarde comment je te prouve que je vais réussir. Si quelqu'un te dit quelque chose de négatif, transforme-toi en positif. Je sais que quand j'étais en cinquième, il y a un surveillant d'école, de classe qui m'avait dit un jour, qui m'avait dit ça en cinquième comme ça que toi, je sais que tu ne finiras pas l'année, tu vas tomber enceinte, tu vas arrêter les études, tout ça. Ne serait-ce que pour lui en fait, pour lui montrer à ce gars-là, je n'aime pas l'école, mais ne serait-ce que pour montrer à ce gars-là que, hé gars, tu te trompes en fait, ce n'est pas parce que tu me vaux aujourd'hui en tournée avec les garçons que je vais tomber enceinte et que je vais arrêter ma life. Il faut que tu passes en quatrième en fait. Tu vois ce que je vais dire, au fur et à mesure, prenez les trucs négatifs que les gens vous donnent. Quand quelqu'un pense qu'il est en train de t'affaiblir, relève-toi et avance. C'est lui qui aura honte en fait de te voir te développer, de te voir changer en fait, de passer à travers leur pic pour te développer. Il faudrait absolument trouver le moyen de se développer soi-même et trouver la force en vous aussi. N'attendez pas que les gens vous félicitent, que les gens vous disent que vous êtes belles, que les gens vous disent que vous êtes intéressantes, que vous êtes la meilleure au monde. C'est bien, ça fait plaisir au cœur. Mais quand tu n'as pas ça, trouve dans ton cœur la possibilité de quelque chose en fait. En Dieu, en la spiritualité, il y en a qui ne croient pas en Dieu mais qui sont spirituels quand même. Il y en a qui méditent, il y en a qui aiment la musique. Trouve quelque chose en fait pour te rendre heureux et te donner envie de te développer. N'attends pas. Sincèrement, ce que je vous déconseille, c'est d'attendre l'approbation des gens. Vous allez attendre toute une vie. Vous allez d'abord avoir une approbation et après, ces mêmes personnes vont commencer à vous faire descendre. Ils vont vous faire perdre conscience en vous. S'il n'est pas conscient sans vous, ce n'est pas grave. Mettez-vous devant le miroir, regardez-vous. Moi, je les cicatrices partout. Les cicatrices au sein, je les cicatrices au visage. Les pieds sont tordus. Mon frère me dit que mes coudes sont trop pointues. Tu vois ce que je veux dire ? Ma bouche est pendante, mes symptômes. J'ai plein de trucs négatifs. Quand je me regarde, je me dis que c'est mieux. Mais je suis en vie. Mais j'ai cette grâce à d'être sans vie aujourd'hui. Et je récupère cette grâce-là et j'en fais quelque chose. J'essaie de développer quelque chose autour de ça. Il y a plein de choses négatives. Je suis déjà trop âgée par rapport aux autres mannequins, je sais, mais j'ai envie d'être encore mannequine. C'est moi qui décide. Je le suis encore. Même si on me zappe au casting, je sais qu'un jour, on va m'accepter. C'est comme ça que je fais. Et même si on ne m'accepte pas, quand je serai fatiguée d'y aller aussi, lâche l'affaire, fais autre chose, trouve autre chose en fait. C'est ce que je me dis. Je n'attends pas l'approbation des gens. Si tu attends ça, tu vas s'inscrire ta doux. Donc les femmes, levez-vous. Montrez aux hommes que vous valez la peine. Il leur donnez pas le moins de vous dire à vous « Oh ma chérie, tu vaux la peine. » Non, c'est toi qui doit lui donner. C'est toi qui doit lui donner envie de te dire que purée. Mais la meuf, en fait, elle en vaut la peine. C'est pas lui qui doit te dire ça parce que s'il te le dit, le jour, il ne va pas te dire ça tu vas perdre conscience en toi. C'est pas bon. Parce qu'on se comprend. Il faut absolument qu'on se comprenne. On est un tout petit pays. Mais non, ça suffit de laisser les autres nous diriger, de laisser les autres s'enrichir sur notre dos que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que Gabonais, que ce soit en tant qu'Africain, que ce soit en tant qu'être humain. Ça suffit en fait de laisser les gens avoir le dessus sur vos vies. C'est mort, c'est fini ça. C'est fini. Et autres, c'est fini. C'est mort, on ne veut plus. Il faudrait qu'un bon jour vous le vire, vous vous disiez ça. C'est fini papa. Ton bouloualou dans ma vie là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un étranger en mode, quelqu'un qui veut vouloir diriger tes affaires en fait, quelque chose que toi tu veux gérer toi. Quelqu'un vient de mettre ça. C'est bon, c'est mort en fait, c'est bon. Je ne suis pas béni si tu souffres pour quelqu'un. C'est fini ça. Si tu as fait ça pendant toute ta vie, ce n'est pas grave, on est en 2020, nous sommes au 28 aujourd'hui, tu n'as encore trois jours, tu n'as encore un mois, tu n'as encore un an. Mais à un moment donné, il faut dire stop, ça suffit. Tu reprends ta vie en main, tu vis ta vie comme toi tu l'entends. pas en détruisant la vie des autres parce que vous l'avez emmené, pas en décidant la vie de quelqu'un que moi pour avancer, il faut faire sinon. Ça ne sert à rien de se mettre les bâtons dans les roues. J'ai déjà expérimenté ça, ce n'est pas intéressant en fait. Les critiquer quelqu'un, parler mal de l'autre parce que je suis content dans ton cœur là-bas que tu as fait du mal à quelqu'un, l'autre n'a pas réussi quelque part, tu es content. Ça ne t'emmène nulle part. Tu perds même ton temps. Tu aurais été en train de réfléchir sur quelque chose qui a été développé. Tu perds content en fait. Et pendant que toi, tu es en train de critiquer la personne, peut-être qu'elle est en train de se développer là-bas. Elle va te sortir le dernier coup de tête. Toi, tu seras derrière en train de réfléchir sur sa life pendant qu'elle avance. Zap. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur tes objectifs. J'espère que ça s'est bien rentré et que 2020 a très très mal commencé. Franchement, on est en mars là. Je ne sais même pas. Pardon. Quand je m'arrive, on me commence à dire bonne année parce que là, c'était une année trop bizarre. Ça commence trop bizarrement. Mais il faut se dire une chose, c'est que 2020 ne fait que commencer. On n'est pas en décembre. On n'est pas au 31 décembre. Rien n'est encore joué. Il y a encore plus de six mois devant nous. Il y a encore moyen de renverser cette année en sorte qu'elle devienne la meilleure année de ta vie. Qu'elle devienne l'année où tu as commencé quelque chose. L'année où tu as dit stop. L'année où tu t'es dit oui, je commence ceci. L'année où tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas se laisser abattre. Pleure si tu veux pleurer. Fâche-toi si tu veux t'es fâchée. Crie et joue si tu veux jouer. Comme dit, comment il s'appelle dans sa chanson, quelqu'un que j'aime beaucoup. Axel Agombo est dans sa chanson la vie. Jouons, rions, dansons, critiquons, faisons tout ce que vous voulez. La vie s'arrête un jour. Donc, c'est à toi de décider à partir d'aujourd'hui. Prends ta décision. J'espère qu'on est bien d'accord, qu'on se comprend bien. Merci beaucoup, Liana, pour cette question. Ça m'a beaucoup fait plaisir de parler pour la femme africaine, la femme d'abonnèse. Ça suffit, en fait. Regardez comment les gens vivent leur vie. Les hommes n'ont pas besoin de votre approbation. Ne leur demandez même pas leur avis dans vos choses. Donnez-leur de l'information. Moi, maintenant, c'est vrai, je lui demande à mon chien. Mais je sais que... En fait, c'est parce que je sais que lui, il est de mon côté. C'est pourquoi je me permets par espère pour lui de lui poser la question. Si c'est quelqu'un qui... Je sais que la personne ne va pas réagir positivement. Je te donne juste l'information, en fait. Je ne te donne pas le moyen de pouvoir dire non sur quelque chose que j'ai déjà décidé. Ce n'est pas bon. Et parfois, les gens disent que oui, mais c'est être têtu, c'est être machin... Non, c'est juste que quand tu as passé tout ton temps à prendre... Quand tu as passé tout ton temps, toute ta vie, à prendre l'avis des autres pour l'élément déclencheur, pour ce que tu vas faire dans ta vie, à un moment donné, tu es obligée d'être têtu. Même si tu vas tomber, mon chéri, si tu es têtu, parfois, je dis oui, mais j'ai besoin de faire mes propres erreurs, en fait. J'ai besoin de me dire oui, mais c'était ma décision. Même si ce n'était pas l'endroit où il fallait aller, mais je l'ai prise, cette décision. Je suis quand même fière de la prise de la décision, tu vois. Je ne peux pas laisser quelqu'un me dire il ne fallait pas y aller ou bien non, ou bien j'ai envie d'aller là-bas. Non, n'y allons pas parce que là-bas, c'est comme si c'est comme ça et puis j'aurais jamais vraiment mon ressenti. Et là, ça me frustre de me dire que mais attends, moi, je ne suis jamais allé, je ne sais même pas comment. Et parfois, tu vas y aller, ça va bien se passer, tu ne vas pas y aller, tu vas y aller, ça ne va pas bien se passer, ce n'est pas grave, au moins tu as pris la décision. Informer les gens, ne leur donner pas, ne leur demander pas leur avis, ne débattez pas. C'est un de mes conseils pour vous. Et c'est un conseil pour moi-même. Parfois, je dis, je donne des conseils aux gens, en fait, je me donne des conseils à moi. On va au fait venir ces contenus depuis le Canada car il n'y en a pas au Gabon. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, il y a un coût. Si on pouvait les acheter au Gabon, nos plus seraient moins chers, c'est ça. Je sais, je sais de quoi je parle parce que, comme je vous dis, j'espère, je fais aussi un peu de la pub pour ma boîte qui s'appelle Emma Plasturgy. Donc, nous sommes installés au Gabon. C'est nous-mêmes qui fabriquons nos moules, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos réservoirs. On a le colorant pour faire différentes couleurs. Donc, on a des différentes couleurs de nos réservoirs d'eau. En fait, j'appelle ça des réservoirs d'eau mais ils m'ont dit qu'on ne parle plus de réservoirs d'eau, il faut parler de réservoirs en fait, des tanks pour des liquides alimentaires parce que tu peux aussi bien mettre des huiles dedans, mettre de l'eau, des boissons, plein de trucs. Mais, exactement, nos matières premières, notre matière première, on la fait venue de Turquie parce qu'on ne la trouve pas au Gabon. Donc, c'est logique en fait que les produits gabonais soient plus chers. La main d'oeuvre est beaucoup plus chère et le produit de base coûte plus cher à la fabrication. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Soutenez ORAO, ça c'est ma marque. Oui, le Gabon est un pays consommateur et même nous-mêmes en tant qu'individus, moi je me suis toujours considérée, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis toujours considérée comme une consommatrice et non comme une productrice. Tu vois, comme pas une créatrice de quelque chose. Moi je suis quelqu'un qui, quand je me suis analysée, je me suis rendue comme que je suis quelqu'un qui aime avoir des choses et non qui crée des choses, qui crée un contenu. Et depuis que j'ai réalisé ça, en fait, j'essaie au fur et à mesure de créer quelque chose. Et comme j'aime acheter, c'est pourquoi je vous disais que j'achète des choses et que j'envoie au Gabon pour vendre. C'est parce que j'aime acheter. J'aime vraiment ce truc-là, j'aime acheter des choses. Parfois je suis là, je me dis, là par exemple, avec le confinement, ma vie, c'est de passer mon temps sur, ce qui me donne un peu de paix là, c'est d'aller sur les réseaux, sur les sites internet, aller regarder les nouvelles tendances et tout. Je mets des choses dans le panier que je n'achète même pas parce que j'aime ça. Mais c'est pas quelque chose de positif en fait. On est des consommateurs et ce n'est pas bien. Et c'est quelque chose qu'il faut au fur et à mesure diminuer dans sa vie. On achète tout le temps et on ne produit pas. C'est pas bon. Il faut plus produire. Et maintenant quand tu achètes, c'est normal. Si tu le produis, tu vas te faire plaisir. Quand même, tu ne vas pas passer ta vie à faire comme on disait avant les Westaf, ils travaillent dur et ils passent leur temps à envoyer l'argent à leur famille. Même ils souffrent en fait au Gabon alors que les enfants, la famille là-bas, profitent de leur argent. Il faut savoir jouir de ce que l'on travaille. Mais en attendant, il faut travailler pour pouvoir jouir. Or nous, dès qu'on travaille, par exemple, tu gagnes 300 000, les 300 000, tu vas dépenser 100 000 dans le logement, 100 000 dans la bouffe, l'électricité, les 100 000 qui restent, tu as gelé d'être. Parce que le mois dernier, tu avais déjà acheté les choses en dette. Tu vois, en fait, tu ne vis pas, tu ne fais que survivre au fur et à mesure. Or, si les 100 000 qui restaient, tu faisais une tontine à la fin de la tontine, tu récupères l'argent, tu prends même 30 000 pour acheter, je ne sais pas quoi, tu vends tes glaces au quartier. Dans mon quartier au 8, par exemple, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas à proximité, comment on appelle ça, un endroit pour refaire des photocopies. C'était, à un moment donné, c'était devenu ça mon truc. Je me suis dit, bon, mais si dans 6 mois, un an, je ne trouve pas, je ne vois pas un truc qui se développe là dans le quartier, en fait, tout en face de chez nous, pas loin de chez nous, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter une imprimante comme ça avec photocopieur, je vais photocopier des trucs. 25 tout le temps, tu fais des copiers à 25, c'est bon quoi. Mais bon, quelqu'un a trouvé le business, c'est un peu des trucs comme ça que tu dois te dire, tu analyse ton quartier, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux profiter du quartier, comment est-ce que je peux profiter de la famille et tout, toute la famille, les gens sont des consommateurs dans ta famille, dans toutes les familles du monde. Moi, mes acheteurs au Gabon, ce sont les membres de ma famille, les gens qui sont autour de moi. C'est vrai, parfois, ce n'est pas bon, ils aiment trop les bons. Mais toujours est-il que c'est plus facile, c'est encore plus facile. Essayez un peu de changer ce rapport-là entre consommateur et producteur. Essayez un peu de changer ça déjà individuellement, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Si l'État pouvait subventionner les entrepreneurs qui oeuvrent pour le Made in Gabon, ma chérie, ou bien mon chéri, si on attend ça, le sale problème, c'est que pendant 60 ans, on a attendu des choses de l'État. Et c'est ce qui fait en sorte que, déjà, ils ne sont pas intéressants, les dirigeants de tous les pays du monde ne sont pas intéressants, ne pas indexer quelqu'un, n'attendant rien de l'État. Quand je dis n'attendez rien de personne, ma base, en fait, n'attendait rien de l'État. Sincèrement, au Gabon, on attend trop de l'État. En allant étudier au Togo, je me suis rendu compte que là-bas, en fait, les gens n'attendent rien de l'État. Tu as des jeunes, des filles qui sont étudiantes. Dans ma classe, par exemple, il y avait des filles, on était en première année d'université, les meufs, on avait cours le matin, on soirée, elles travaillaient. Et quand on avait les cours à partir de 18h à 20h, toute la journée, elles travaillaient, elles trouvaient toujours un moyen de travailler, même au marché, et partaient vendre des trucs au marché. Parce qu'à partir du moment où tu as 16, 17 ans, tu commences à être indépendante parce que dans les familles, les familles sont tellement pauvres qu'on n'a pas la possibilité de te subventionner. Nous, on a cette grâce-là au Gabon et ce qui est devenu notre propre malheur, qu'on attend trop des gens. Et donc, on attend, par exemple, les subventions des États. Plein de gens au Gabon attendent des subventions de l'État qui ne sont jamais venus. Et tu as plein de promesses de l'État gabonais qui ne sont jamais allées jusqu'au bout. Ce qui fait que des gens qui avaient un talent, un don, ont complètement stoppé, ont complètement arrêté leur production, leur productivité parce qu'ils ont attendu que l'État leur donne en fait des subventions. Ils ne le font pas, ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront pas. Parfois, ça arrive, mais ça n'arrive pas très souvent. Et si ça arrive, tant mieux, tu vois. Si tu as déjà commencé comme le mariage traditionnel, tu tomes déjà, tu as une bonne partie de la somme pour aller faire ton mariage. Après, tu demandes à la famille de t'aider pour pouvoir compléter les petites choses. Mais tu sais que, normalement, c'est ça. Mais tu sais que si personne ne donne, tu peux quand même avoir la base, tu peux avoir la boisson, tu peux avoir machin, tu peux avoir déjà la somme que les beaux-parents t'ont demandé. C'est un peu ça avec l'État gabonais. Aie déjà ta partie, fais tes choses, tu leur demandes tout le temps, quand tu peux, tu leur demandes. S'ils ne te donnent pas, ce n'est pas grave, tu continues à demander. Mais ça ne t'empêche pas de développer ton affaire. mais n'attend pas. C'est ce qui nous gaspule. Les autres pays n'attendent pas, en fait. Et dans les pays ouest-africains, par exemple, ce que j'ai fait aussi comme constat, c'est que les pays ouest-africains, ils ont plus ce côté producteur. Ils ont ça depuis longtemps. Nous, on ne fait qu'expérimenter le côté de production, machin. Donc, ce qui fait que nos États ne sont pas aussi habilités à ça. Les autres États, je sais qu'en Côte d'Ivoire, au Togo, les trucs comme ça, les présidents, les ministres, ils portent du mais de leur pays. Ils portent les vêtements qui sont créés par leur pays. Par exemple, le Burkina Faso, c'est vraiment un pays que j'admire à cause de Thomas Sankara parce que c'est quelqu'un depuis les années 80 qui avait mis en avant la productivité locale. Le mec, avec toute son armée, il ne portait que les vêtements en coton fabriqués au Burkina. Tous, en fait, les vêtements qu'il portait, la nourriture qu'il mangeait, tous, c'était fait au Burkina. À part des éléments qui étaient vraiment indispensables, qui venaient de l'étranger, il avait vraiment favorisé le développement de ce qui se faisait dans son pays. Ça faisait partie de ses prérogatives en tant que président. Or, chez nous, ça ne fait pas partie des prérogatives. Donc, imagine déjà ce qu'ils ont prévu dans leur budget d'État. Ils ne le font pas. Imagine maintenant quelque chose qu'ils n'ont pas prévu. Tu vois bien que ça ne rentre pas dans leur truc. Mais s'ils voient, sincèrement, on se développe, on essaie, on parle du Made in Gabon à l'étranger, qu'au fur et à mesure les Gabonais se lèvent ici et là, tu vois, ça donne envie aussi à l'État de pouvoir soutenir. Parce que si tu vois que tu soutiens des gens qui, au fur et à mesure, ne se développent, aussi avec nos mentalités de... Comment on l'appelle ça ? De fait man là, on te donne, après tu fais autre chose avec. Bref, ça ne nous donne pas envie. C'est à nous de donner envie à l'État de nous soutenir. Si on ne se soutient pas, si on n'a pas l'air sérieux dans ce qu'on fait, l'État ne va pas nous soutenir. Et évitons en fait de rester dans ce truc où le bon go-père nous avait habitué à ça en fait, à toujours demander, on vous donne, on vous donnera. Faites ce que vous avez envie de faire. Demandez à côté pour faire semblant. Si on vous donne tant mieux, ça ne vous donne pas, vous tracez votre route. Vous voyez ? Il y a plein de sportifs gabonais par exemple qui n'ont pas pu continuer dans leur passion parce qu'ils ont attendu que l'État fasse des choses pour eux. Et on a plein d'autres qui ont forcé dans leur passion et c'est quand ils ont c'est quand ils ont montré en fait qu'ils étaient aptes à faire rayonner le gabon à l'étranger que le gabon s'intéressait à eux et pas le contraire. Ce n'est pas le gabon qui les a poussés. Et il faut remarquer la plupart des chanteurs, la plupart des créatifs dans ce monde, c'est comme ça. C'est parce qu'ils ont d'abord fait que l'État après a vu qu'ils ont maintenant envie de se mettre à côté d'eux, ils ont envie de les subventionner pour dire que regardez nous aussi on fait. En réalité, l'État ne fait pas souvent. En tout cas pour notre pays ou bien pour les pays de l'Afrique centrale, là ce n'est pas comme ça. Donc essayons de nous développer d'abord, après on va demander à l'État, ils vont faire. Même la règle à Miss Gabon pour faire Miss Gabon une fois que je m'autoproclame pour forcer. Même quelque chose qui est acquis, quelque chose qui doit normalement se faire dans les autres pays, ça se fait naturellement. Chez nous, il faut d'abord forcer. Donc ce n'est pas une subvention qui vont te donner comme ça la copine. Une vraie compère noire, force à toi et surtout bravo au courage pour toutes les entreprises. Amen, merci beaucoup. J'espère que ça va se développer, on va développer au fur et à mesure. La sorcière qu'on appelle Mpoumé, vous pouvez comprendre ça. C'est qui la sorcière qu'on appelle Mpoumé ? Vraiment, ce qui est encore aux pauvres de nous, on ne connaît pas. Tu viens juste me déployer ça comme ça. Ils ont encore commencé. Rien aussi. Aïe, attends, 30 000, c'est trop. En 2014, je vendais les crêpes au centre-ville. J'allais livrer dans les ministères. j'adore ça. J'ai commencé avec 5 000. Ça m'a rapporté 150 000 le premier mois. Ensuite, 300 000. Merci. C'est extraordinaire. Ça, j'adore ça. Ça, ça me motive. Je me dis, mais c'est ouf. 5 000 CFA. Et les gens, on se moquait, tu vois, passer avec tes crêpes, oh yo, regardez-moi quelqu'un. Non, à la fin, toi, tu sais combien tu gagnes avec. Et je me souviens que petit, on se moquait mal des Ouest africaines, des petites filles qui vendaient à l'école, qui faisaient machin. Une petite qui vend et tout. On se moquait. Même moi, quand j'allais vendre mes trucs au marché et tout, on se moquait de nous. Aller vendre le manioc, tu rentres à la maison, la vie est venu avec les paquets de maniocs, tu vas aller vendre ça au marché et tout. Tu es un peu honte. Les autres de l'école arrivent, ils viennent t'acheter ça. On se moque de toi, la vendeuse. Mais à la fin, tu sais que toi, tu as 2500 dedans, l'autre arrive à l'école, il ne sait pas comment il va faire pour manger à midi. Toi, tu viens en bosse, tu as le sachet de croquettes, tu as le lait cahier, tu as le pain, tu as le pain avec, comment l'appelle ça? Le pain à la viande à chez Mani. Tu en bosses et tu sais que ça, tu ne demandes à personne, tu ne voles pas. En fait, tu es zen quoi. Les Gabonais, développez-vous, développez-nous. Et c'est vraiment ce qu'il faut apprendre. C'est une très bonne leçon d'humilité. Il faut faire ça. J'espère que tu vas continuer dans ça et créer plein de business et faire en sorte que tu deviennes une grande femme d'affaires dans les années à venir. C'est comme ça qu'on commence, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on reste longtemps. Parce que souvent, les gens créent deux, créent des grandes choses. Oh, je vais créer le plus grand, c'est ici, le plus grand, c'est là. C'est facile à faire, surtout si tu as quelqu'un qui te donne les moyens. Mais si tu les as déjà, ce n'est pas aussi que tout le monde va forcément te donner, tu apportais peut-être les moyens de les faire. Mais quand tu as déjà tout d'un coup, à la moindre difficulté, c'est difficile en fait de se relever. Or, quand tu as l'habitude de tomber ou d'avancer petit à petit, tu sais que, en fait, tu as déjà l'expérience des difficultés. Tu sais que telle difficulté, tu la contrebalances avec ceci, tel truc, tu contrebalances avec cela. Ce qui fait que ça te permet de grandir. Tu n'es pas bloqué en fait dans ton élan. Donc, évitons de vouloir que les grandes choses. Au Gabon, on aime les grandes choses, c'est vrai. Ça, c'était avant. C'était vraiment l'ancien monde. Il faut vraiment faire le deuil de l'ancien monde. Il fallait faire ça en 2009, mais bon, on ne l'a pas fait. Il fallait faire ça en 2016, on ne l'a pas fait. Faisons ça en 2020. Il faut faire vraiment le deuil de l'ancien monde où on veut tout ce qui est grand. On nous donnait ceci, on avait la bourse, on avait tout. Moi, j'étais une étudiante boursière, purée. Je sais que mes petits frères derrière, mes petits frères derrière non plus ça. Non plus cette joie-là d'aller à l'école. Moi, je gagnais à l'école juste pour avoir la bourse mes 24 000. Comme ça, je suis boss dans la maison, je commence à donner 3 000 à papa, 5 000 à maman. J'achète, c'est-à-dire, je vais acheter le riz aujourd'hui. Tu es en boss. Mais les jeunes n'ont plus ça, n'ont plus cette chance-là. Et donc, il faut me non vivre avec son temps. Il ne faut pas vivre dans les regrets. Il faut trouver autre chose. Il faut développer ça. Il faut développer, sa créativité. Il faut développer son entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure chose à faire en ce moment. Et il y a tous les moyens de réussir. Avec rien, tu réussis. Avec rien, tu réussis. Donc, il faut vraiment, j'espère que vous allez développer ça et que ça va marcher pour vous. Et si vous tombez, ce n'est pas grave. Tout le monde tombe un jour. Les grands, ce sont ceux qui se relèvent. Vraiment. On me dit ça. j'aime toujours donner des conseils n'importe comment. Mais ce sont des conseils. Et quand je dis ça comme ça et que je vais regarder la vidéo, ce sont des conseils que je me donne à moi-même. Me dire que si tu tombes, ce n'est pas grave. Même si le mannequin a fini, ce n'est pas grave. Même si on t'a zappé ici, ce n'est pas grave. Tu es en vie. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Vous avez entendu parler de cette jeune fille de 16 ans qui est décédée du coronavirus. Non ? 16 ans. Et ses parents qui disent qu'elle avait toute la vie devant elle. C'est triste en fait de se dire qu'un enfant de 16 ans va mourir comme ça. Et toi, tu as la chance d'être là. Tu as la chance de te renouveler chaque jour. Et j'espère que c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie en fait, c'est de me renouveler, c'est de ne pas rester dans un truc. On te bloque, on te dit mais toi, tu es mannequin, mais comment ça tu as créé une boîte de plasturgie ? Parce que je ne suis pas des mannequins. Ce que je suis et que je serai toujours, c'est Balbu Varama et que je serai toujours gabonaise. Ça, ce sont des bases que je serai toujours de mes bangas, ça c'est sûr. Mais mannequin, c'est quelque chose que j'ai appris et que je peux lâcher. Même faire la boîte de plasturgie, c'est quelque chose que j'ai fait et que si ça ne marche pas en WhatsApp, j'ai eu un taxi avec ma soeur, on avait un taxi toutes les deux. Notre père nous avait donné en fait à elle, lui avait donné de l'argent quand elle a eu son bac et moi, j'avais de l'argent que j'avais déjà travaillé au fur et à mesure et donc on s'est associé toutes les deux pour avoir un taxi et on va te dire que toi, tu es mannequin, pourquoi tu ne deviens pas créatrice de mode ? Ce n'est pas trop mon kiff pour l'instant. Peut-être que je vais le faire, peut-être que je ne le ferai pas mais ce n'est pas mon kiff pour l'instant. Et donc, il faut se renouveler, il ne faut pas se cantonner dans une case. Explorez tous les univers autour de vous et vous avez la grâce vraiment de vivre dans les années 2020 où tout est possible. Tu peux être tout ce que tu veux. Donc, j'espère que ça vous aura motivé un petit peu. N'hésitez pas, me suivre sur ma page personnelle Mboumba Dorine Valide Mboumba Dorine Aroba Zé, vous pouvez faire. Dorinex Dorinex Mboumba Longin N'hésitez pas, me suivre sur ma page personnelle. N'hésitez pas à m'écrire, je reprends à tout le monde sauf quand on écrit juste coucou si c'est à partir là qui me dépasse. Je veux qu'on parle, n'hésite pas à m'écrire, on discute, mais coucou simplement comme ça, je ne sais pas où ça part. Valou, Valou, je pense qu'on a assez dépassé le temps, le temps imparti. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super moment en plus avec la musique gabonaise derrière en fond. C'est mon kiff. aimer le Gabon, pardon. Essayez de voir dans ce que vous faites, est-ce que ça, en fait, ce que vous faites de vos vies, est-ce que ça participe ne serait-ce qu'infinement à faire en sorte que le Gabon puisse rayonner d'une manière ou d'une autre. Développons notre petit pays, la pitié. On a très, très peu de moyens de se rejouir en ce moment, c'est vrai, mais on a toujours notre culture, on a toujours notre forêt, on a toujours notre terre, on a toujours nos souvenirs, on a toujours notre enfance, on a toujours nos belles couleurs, donc essayez chacun de vous à la mesure du possible de faire parler positivement du Gabon. On en a gravement besoin. On va en tourner en 2020, il faut qu'à partir de maintenant, cette décennie-là, elle soit aussi pour nous, c'est bon. Voilà, j'ai assez fait mon boulou à loup, merci de m'avoir suivie et à très bientôt, j'espère qu'on aura le moyen de se capter, soit en direct ou en inbox. Donc, soyez salués, que Dieu vous bénisse, passez un bon week-end, confinez-vous, s'il vous plaît, restez chez vous, faites attention à vos fréquentations, faites attention à vos familles, les plans bizarres, bizarres de la nuit, allez, c'est d'abord au Gabon, le corona circule que la nuit en ce moment, donc ne l'attaquez pas, ne le cherchez pas, et restez chez vous, faites attention. Voilà, voilà, bisous et ciao, ciao. Est-ce que je me la musique attendez, je vous mets ma chanson préférée. On est parti. Ma chanson de ma vie. De rien, tout le plaisir était pour moi, vraiment, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup à la page de tous vos sources. Je suis très, très contente de voir cette page-là, de voir des gens là-bas s'étrumer. Et puis, vous aussi, commentez souvent, partagez souvent la page, donnez-lui de la force pour qu'elle se développe encore plus, que plus que des Gabonais s'y mettent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un jour, je vais venir chanteuse aussi. Je n'ai pas la voix, mais bon. J'espère que vous venez de la chanteuse ici. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt. Bon week-end et que Dieu vous bénisse. Ciao.